La hype du basket américain est sur Sport en France, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude, installez-vous, calez-vous, confortablement, on a un très très gros programme et on y va maintenant. La rubrique hype ou pas hype, deux nouveaux trophées pour les vainqueurs des finales de conférence en NBA. Deandre Ayton est sans limite sur sa console de jeu et le grec Yanis Antetokounmpo sera également à l'écran dans quelques jours. Puis immersion au cœur du célèbre système de formation américain appelé AAU dans la chronique fraîche d'Emerick Parker. La NBA est-elle une ligue de coach ou de joueurs ? C'est la question que l'on va se poser dans le débat de la semaine. Et puis, ils sont peut-être la réincarnation moderne du célèbre film E-GOT Game. Discussion de fond avec nos deux invités dans l'ITV décalé. C'est parti, on va accueillir une grosse grosse équipe autour de moi encore aujourd'hui. et on va dire bonjour à un homme tout de jaune vêtu, c'est Jean-Claude Manga. Salut Jean-Claude. Où est-ce qu'on me filme ? On me filme où là ? Ah, on me filme là-bas. Salut, c'est moi. Représente-moi Sylvain, vas-y, regarde comment je suis beau. T'es pas mal, t'es pas mal. Vas-y, je suis pas mal, hein ? Ouais, t'es pas mal. On dirait quelqu'un d'important. Hein ? Non. Super Saiyan. Ça va quoi ? Ouais, je suis bien, merci et toi ? Le théâtre ? Bah écoute, on est là. Moi, j'entends que tu reviennes parce que t'es venu une fois et t'as aimé. C'était pas mal, ouais. Non, tu vois là, t'es pas vendeur. C'est un commercial. Non, on a envie de venir. Je m'attendais à mieux pour toi. C'est un menteur, c'était terrible. Je suis terrible et je dis pas ça parce que je suis venu me voir le plus beau jour de ma vie à la Comédie Saint-Martin jusqu'à fin mai. Dis pas, je t'ai pas venu. Jusqu'à fin mai, n'hésitez pas. Il est très bon en réalité. Voilà, voilà. Toujours vouloir faire des taquemrins avec moi juste parce que... En duplex d'Athènes, c'est Angelo Sakarakis qui est bien présent, le coach du Basketball 3-3. Comment il va ? Il va bien, le coach. Il enchaîne les journées longues avec les groupes féminins et masculins combinés. Mais bonne humeur, beau temps et puis surtout hype pour soudrer encore de bonheur une semaine bien chargée. Il a l'air, il a la hype. Un gros sourire à chaque fois, Angelo. Merci d'être là. On sait que ton temps est compté. On va prendre l'avion, on va aller du côté de la Californie et rejoindre Melvin Karsanti, toujours prêt, du côté de San Francisco. Salut, Melo. Écoute, salut, Sylvain. Toujours prêt. J'ai eu la chance de voir un super Game 6 la semaine dernière. Et là, je vais y avoir sept matchs d'Eucadonchich contre les Warriors. Donc, écoute, tout va bien. Et je trouve que Jean-Claude a de bonne humeur malgré la catastrophe de son équipe. C'est pas mon équipe. Filmez-moi. Ce n'est pas mon équipe. C'est un mensonge qui a été inventé par l'investigateur de cette émission. Mon équipe, c'est le hit. Et on est en finale. What's up ? J'ai juste été objectif en disant que Félix devait aller en finale. Mais qu'est-ce que je te dise ? Ils ont mangé un kebab de chez Angelo. Booker et Chris Paul, ils étaient lourds sur le terrain. Melvin, je ne sais pas pourquoi tu nous lances, Jean-Claude, comme ça. Mais c'est ta faute. On a 50 minutes à faire. Dis, on peut. Absolument pas le lancer, comme ça. Butler for life. Et il est en finale. Allez, on va présenter deux invités aujourd'hui. Pas un, mais deux invités. On parlait de la version moderne d'E-God Game. We got game. We got game. We got game. Ils connaissent la ref. Le petit, il a découvert le film. Vas-y, excuse-moi. Si je vous dis, dans les années 2000, génération Tony Parker, top 100, prospect mondial, top 10 à son poste, ça vous fait penser à quoi ? Si je vous donne aussi cette info du bouquin « Rien que pour toi, maman », je pense que là, on se rapproche un petit peu. Je vous présente et on représente même Samuel Ladeau. Bravo. Merci. Merci pour l'accueil. Merci pour cette invite. C'est vraiment spécial pour moi. C'est un honneur. Et j'espère qu'on passera une très, très belle émission. On va en passer une belle émission. C'est un honneur surtout pour nous. Samuel, on sait que tu n'es pas forcément un homme de lumière. Tu travailles beaucoup dans l'ombre. Le parcours, le profil est intéressant. On va parler un petit peu de tout ça avec toi pour te présenter ou te représenter, comme je disais. Puisque c'est important dans Hype aussi de mettre en avant quelques figures du basket français. Samuel, on est une. Mais il n'est pas seul, Samuel. J'ai vu ça. Il n'est pas seul, Samuel. Il a ramené son mini-moi. Il a ramené son mini-lui. Et on va le présenter tout de suite. Elijah Najou. Nadeau, pardon. Nadeau, comment vas-tu ? Ça va très bien. Très bien même. On sait que le basket, c'est aussi quelque chose qui est important pour toi. On va te féliciter puisque tu intègres le Pôle Espoir Île-de-France. Donc cette filière de formation qui amène potentiellement vers le niveau. Les premiers steps sont en train d'être franchis. On est content de t'avoir. On va peut-être parler même un petit peu de ça avec toi dans quelques minutes. Première question. Je vois que vous êtes habillé Lakers et Warriors. Je ne vais pas vous poser la question de savoir quelle est votre franchise hype. On va aller tout de suite sur le joueur hype pour vous. Quel est le joueur le plus hype en activité selon toi, Samuel ? Pour moi, Kevin Durant. Kevin Durant ? Ouais. Ok, Samuel. Stephen Curry. Stephen Curry ? Bon, t'as... Bon... Non, c'est très bien. Il a le maillot. Oui, les gars, on sent qu'il aime bien ce joueur. Il est bon. Il va falloir shooter comme lui bientôt. Et moi, on ne me demande pas, moi ? Non, toi, c'est bon. On y va. Première chronique. Hype, pas hype. C'est parti. La rubrique news de l'émission Hype ou pas hype, la rédacte de Sports en France et de Hype cherche un petit peu toute la semaine les infos qui peuvent nous faire réagir. Et on en sélectionne trois et puis on en parle ensemble. Ok. Ça vous va ? On va commencer par la première news. Elle concerne la NBA qui honore ses légendes dans sa 75e saison. La NBA fête ses 75 ans aujourd'hui. On se souvient du côté du All-Star Game, un nouveau trophée pour honorer la mémoire de Kobe Bryant. Et bien, la NBA continue à honorer ses légendes et elle va décerner des nouveaux trouvés pour les finalistes et surtout les MVP des finales de conférence. Voilà, je vais y arriver. Et les trophées sont associés à deux célèbres légendes de la NBA. On va peut-être commencer par la première, Larry Bird. Donc, un trophée Larry Bird sera donné aux meilleurs joueurs de la conférence Est. On voit justement les éléments à l'image. Moi, j'ai une question tout de suite pour vous avant de présenter Larry Bird. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui a joué dans un temps qui n'existe plus maintenant. Quand on évoque ce nom, Samuel, Larry Bird, qu'est-ce que ça t'évoque justement ? Pour moi, c'est un des plus grands joueurs tous les temps parce qu'il n'était pas du tout athlétique. Et la relation qu'il avait avec le ballon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont. Donc, pour moi, c'est un joueur légendaire. Et je dirais que même dans les temps aujourd'hui, je pense qu'il pourrait trouver sa place d'une manière ou d'une autre dans la Ligue aujourd'hui, même si elle est très athlétique. Il est poli. Parce qu'il a… Pour moi, c'est un Zidane un peu du basket. Aujourd'hui, il aurait beauté les fesses. T'es gentil, Samuel. Il aurait beauté beaucoup de fesses. Il faut dire la vérité. On va le présenter puisque c'est un joueur qui a évolué dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90. On aime bien vous présenter, bien sûr, tous les profils dans cette émission pour que vous puissiez vous remémorer ou soit découvrir des nouveaux profils. Donc, Larry Bird, c'est 2,6 m, 99 kg en poids de forme, on va dire. Sixième de la draft, 78. Donc, ça remonte un peu. 13 saisons NBA, 24,3, 10 rebonds et 6 passes de moyenne sur l'ensemble de sa carrière. Angelo, c'est forcément hype quand on évoque Larry Bird et quand on l'honore de cette manière-là ? Oui, oui, complètement. Et surtout, c'est important de donner leur fleur aux personnes de leur vivant et de ne pas attendre forcément, par exemple, comme avec un Kobe Bryant. On connaît les circonstances dramatiques de son décès. Mais il est important de se remémorer l'histoire du jeu et surtout, mettez en perspective que si on a un Nikola Jokic qui n'arrive pas à sauter au-dessus de deux pots de yaourt ou à un Luka Doncic qui est en surcroît, en arrivant, qui a l'air plus… qui ressemble plutôt à un porcinet qu'un joueur de basket et qui surdomine la NBA actuelle, Larry Bird fait partie de ces joueurs aux fondamentaux exceptionnels, aux mentales indescriptibles. Il aurait dominé la NBA actuelle de la même manière qu'un Luka Doncic ou un Nikola Jokic le font. Une science du jeu comme on n'en fait plus ou comme on en fait très, très peu, comme l'a expliqué Samuel. Donc, c'est très, très hype de pouvoir se remémorer les légendes du passé et de les honorer telles qu'ils le mènent. Une autre légende est dans les mémoires et surtout honorée par la NBA, qui fait partie aussi également, on ne l'a pas dit pour Larry Bird, mais des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. C'est Magic Johnson qui aura donc un trophée à son nom pour récompenser le meilleur joueur de la conférence ouest cette saison. On voit les stats en carrière de Magic Johnson, 19,5, 7, 2 rebonds et 11,2 passes. Donc, c'est élevé, c'est élevé, 13 saisons également, 2,6 mètres, 100 kilos. Melvin, du côté de la Californie, j'imagine que Magic Johnson, ça te parle un peu. Hype, cette association de légendes Magic Johnson, trophées et NBA ? Oui, non, totalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Angelo. D'un côté, on a Larry Bird, d'un côté, on a Magic Johnson. Les deux avaient cette rivalité pendant toute leur carrière et ont vraiment retourné le loison de la NBA dans les années 80. Donc, moi, j'aime bien, j'aime le fait qu'on honore ces légendes-là. Et puis, Magic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être le meilleur meneur ou pour tout le meilleur meneur de l'histoire de la NBA. On parlait de Chris Paul il y a quelques semaines, mais Magic, c'est vraiment le top du top. Magic est très présent aussi sur les réseaux sociaux, Jean-Claude. Il a tweeté justement suite à cette nouvelle. On peut voir peut-être le tweet. Je dois avoir un trophée Larry Bird dans ma salle de championnat pour passer au niveau supérieur. C'est un honneur de partager ce trophée de MVP avec le grand Larry Bird. Un mot rapidement avec toi, Jean-Claude, sur Magic ? Mais c'est incroyable ! C'est showtime ! En plus, tu n'as même pas fait la déclaration, regarde Samuel et moi, on est en mode showtime. C'est vrai, c'est vrai. Tout était inclus pour qu'on parle de Magic. Moi, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elidia, t'as entendu parler, Maggie Johnson ? C'est la base. C'est la base ! Le petit est éduqué ! Il est bien formé, oui. Voilà, donc c'est super, comme il l'a dit Samuel, comme il l'a dit Angelo, de pouvoir honorer ces joueurs de leur vivance. C'est extraordinaire parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de regarder une série, les gars. Putain, pardon, excusez-moi. On parle des deux, c'est incroyable. Il s'égare toujours, Jean-Claude. Quel enthousiasme, Jean-Claude. Oui, je suis content. C'est hype. C'est hype. C'est ça que tu demandais ? Exactement. Merci beaucoup. On avance, deuxième news. Ça concerne l'intérieur, éliminé, des playoffs récemment, d'André Hayton, qui a une autre passion que celle d'être sur les terrains de basket. Même, il considère à la limite que c'est un travail pour lui. Mais il est très, très férus et fan de jeux vidéo. On va peut-être voir, d'ailleurs, avant d'aller sur Sadek-là, on va peut-être aller sur la présentation. Encore une fois, on regarde la même dynamique. On présente D'André Hayton, 2m11, 113 kg, drafté en 2018. Premier de la draft, d'ailleurs, en 2018. Quatrième saison NBA, 16.3, 10 rebonds, 5 et 1,6 passes. Allons directement sur la déclarée. Après, on en parle ensemble, on va savoir si c'est hype ou pas. Je ne pense pas que je ne pourrais vivre sans. Et je parle très sérieusement. Donc sans, c'est sans les jeux vidéo. Je ne vais jamais me coucher avant 3 ou 4 heures du matin, là où d'autres se réveillent. Et c'est sérieux à ce point. Et les jeux m'ont sauvé la vie dans la bulle. Question pour le papa qu'on a aujourd'hui. On ne l'a peut-être pas bien présenté tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu es éducateur. Donc tu es proche de cette génération, à la fois sportive ou non, pour les éduquer, passer un message et les accompagner dans leur développement. Quand on parle de sport et de jeux vidéo, à l'ère où on est, 2022, est-ce que c'est compatible aujourd'hui, Samuel ? Ou est-ce qu'il faut arriver quand même à cadrer un petit peu cette passion pour laisser se développer d'autres talents, et notamment le talent sportif ? Le problème, c'est, encore une fois, c'est la même règle. C'est un sportif professionnel, ce n'est pas un gamer professionnel. Donc à partir de là, moi, s'il a besoin de ça pour se relâcher jusqu'à 4h du matin, 3h du matin, je pense qu'il va perdre sur le long. Maintenant, il a le droit d'être passionné par les jeux, comme beaucoup, mais je pense qu'il en abuse. Et le problème de l'abus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme pour tout le monde, le portable, les écrans, etc. Si on laisse cette chose nous dominer, à un moment donné, on s'y perd. Et je pense que là, il est en train de perdre le fil. Mais la claque n'est jamais trop loin. Mon entraîneur disait toujours que le problème de l'homme, c'est que tant qu'il n'est pas rentré dans le mur, il n'a pas compris. Et je pense que son écran arrive bientôt sur son visage. Bon, on est obligé de poser la question à Elijah. Les jeux vidéo, est-ce que tu joues ? Est-ce que tu aimes ? Et est-ce que tu considères que tu peux faire les deux ? C'est-à-dire t'épanouir, jouer au basket, et puis rentrer chez toi, faire de la console de jeu ? Oui, je pense que je peux faire les deux. Jouer à la console, ça me fatigue pas. Et jouer au basket, ça me fatigue pas. Tu as un jeu préféré ? NBA 2K. NBA 2K. Il est bien élevé. Tu joues avec quelle équipe ? Golden State. Golden State. Quelle question je pose ? Quelle question je pose ? Revenons sur... Non, si tu veux gagner, tu prends eux. C'est tout. On avance, on ne va pas parler dans l'intérieur, mais il a quand même le physique de quelqu'un de costaud. C'est Yanis Antetokounmpo qui devrait avoir son biopic sur Disney+, dans quelques semaines, parce que ce sera le 23 juin prochain. On a la bande-annonce. On vous propose de regarder, on en parle ensemble. On a la bande-annonce. 23 juin prochain, le 23 juin. docu-fiction sur la vie de Yanis. On imagine que c'est hype, une histoire un peu particulière, parce qu'origine africaine du Nigeria et ensuite arrivée du côté de la Grèce. Angelo, tu peux nous en parler un petit peu de cette histoire ? Bien sûr. Mon assistant dans le renouveau fédéral et la prise en considération du 3-3 vient du club dans lequel a éclosé Yannis Antetokounmpo. J'ai un de mes amis proches dans le basket qui vient du quartier de Yannis Antetokounmpo. Donc cette histoire est très bien connue ici en Grèce. C'est tous les détails concernant l'évolution du petit. Je n'ai pas envie de parler de la famine, mais des grandes difficultés financières dans lesquelles s'était retrouvée cette famille et comment il en est arrivé au basket. À la base des bases, il restait au gymnase simplement pour ne pas être à la rue. Il échangeait ses baskets avec son frère pour qu'il puisse prendre un tour de rôle au sein des entraînements parce qu'il n'avait pas deux paires de chaussures pour pouvoir faire les entraînements tous les deux. Il y a énormément de détails qui remettent en perspective énormément de choses. Donc ce biopic, pas fictif, mais qui est peut-être un peu saupoudré de Disney, comme on dit, reste néanmoins véridique dans le message prodigué, et surtout dans de nombreux détails qui vont être découverts sur l'éclosion d'un talent inespéré quelque part et le fonctionnement de cette famille qu'on appelle en Grèce les Antetokounbrows. On voit le palmarès du dieu grec qui n'a pas fini sa carrière. Enfin, il n'a pas fini, ça c'est sûr, mais il n'a pas 30 ans. Six fois All-Star, une fois champion NBA, deux fois MVP de la saison, une fois MVP des finales et meilleur défenseur de l'année. Quand on évoque Yanis Antetokounmpo, un joueur aux dimensions hors normes, Samuel, qu'est-ce que ça t'évoque ? Space Jam. Space Jam ? Donc les bras, les jambes, c'est n'importe quoi. Inarrêtable. Franchement, il faut le faire une ligue. Le voir jouer sur un terrain, je dirais que pour les gamins, ça peut même être compliqué parce que personne ne l'arrête, il va où il veut, il progresse d'année en année. On le critiquait sur son tir, il a beaucoup évolué là-dessus. Joueur très intelligent, très généreux, très bonne personne du moins. Voir comment il échange avec la caméra, face aux médias, etc. Pour moi, c'est le joueur idéal pour la NBA. C'est un prototype, c'est rien à dire sur lui. Joueur inspirant, parcours inspirant, sur le plan terrain et hors terrain. Franchement, rien à dire. On est sur l'aspect vidéo, production vidéo. On va continuer avec un autre vidéaste dans la chronique fraîche d'Emeric Parker. C'est parti. Non, il ne veut pas. Bon, j'ai écouté un petit peu notre ami Jean-Claude, mais il faut absolument qu'on avance. Emeric nous attend. Non, il est de retour du côté du Bronx, Emeric, puisqu'il y vit, je crois. Et on va parler du système de formation, ça va peut-être intéresser Elijah, qu'on appelle AAU aux Etats-Unis. On pourrait tenter une petite comparaison avec le sport et les études en France, l'association de… Non, on ne va pas faire ça. Ok, vous me direz plus tard, mais si, on va voir quand même Emeric et puis on en discutera ensemble. Bienvenue dans la chronique fraîche. Aujourd'hui, nous sommes dans une gym mythique ici à New York, dans le Bronx, la Gaucho Gym, les Gauchos, ce sont ce club AEU qui permet aux enfants de jouer en dehors des horaires scolaires dans ces ligues où vraiment le niveau est très, très élevé. Et à New York, cet endroit est vraiment mythique puisque ce parquet a lui-même été donné par les New York Knicks quand ils ont retapé le Madison Square Garden. Imaginez-vous, les jeunes du quartier peuvent jouer sur ce parquet. Michael Jordan aura mis 55 points au Knicks dans les années 90. Et il faut comprendre que le basket ici n'est pas géré par les clubs, il n'y a pas de club comme en France avec un ministère de l'éducation, de la jeunesse ou du sport. Donc c'est vraiment cette AEU qui va permettre vraiment de voir éclore des joueurs incroyables. explications. Musique 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 ... L'entraînement est terminé, la salle est à nous, la salle est à vous. Regardez la qualité de ces infrastructures, c'est vraiment remarquable et je le disais en introduction, donc pas de club ici et c'est bien à l'école que l'on apprend à jouer au ballon. Cette école, à partir du collège de la 6ème, va voir vraiment des ligues scolaires se mettre en place et c'est vraiment à partir du lycée. Le lycée dure 4 ans ici où vous allez avoir trois équipes au lycée. L'équipe de Freshman pour les premières années, l'équipe de Varsity qui correspond à l'équipe 1 et l'équipe de Junior Varsity qui correspond à l'équipe 2. En fait, si tu n'es pas membre de ces équipes-là, imaginez 30 élèves sur ces trois équipes, et bien dans les 600 élèves que peuvent compter un lycée par exemple, si tu n'es pas assez bon, tu ne feras pas le cut et tu ne feras pas donc partie de l'équipe. Les gauchos ont donc été fondés pour cela. En 1967, un Argentin qui donnera le nom de ces fameux cowboys argentins à l'équipe va permettre aux jeunes du quartier du Bronx de pallier à ce manque de structure dans les écoles et qui permettra donc d'ouvrir la porte à plusieurs joueurs et ainsi donc de se former davantage pour être prêt. Car faire ce cut, c'est vraiment un rythme de passage très très important pour les Américains et on est donc très fiers de faire partie de l'équipe du lycée. Cette sélection féroce va écrimer les joueurs à chaque stade de la compétition. Environ 500 000 lycéens jouent au basket aux Etats-Unis, on passera 5 000 en université au niveau Division 1 et environ 60 seulement seront draftés en NBA. Vous l'avez compris, la probabilité de passer en NBA est donc seulement de 1% mais pour beaucoup d'afro-américains, juste rentrer à l'université est un ticket de sortie qui permet de s'échapper du ghetto, de la pauvreté et de réussir dans la vie. Quand l'université coûte 100 bourses, 50 000 dollars à l'année juste pour étudier, vous multipliez ça par 4 pour avoir le prix du cursus complet et bien faire ce sport à l'université permet vraiment d'avoir une éducation gratuite et donc de pouvoir s'en sortir dans la vie. Voilà pour l'AIU, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que tu comprends maintenant davantage pourquoi ce sport ici est tellement important. C'est une voie de sortie, un ascenseur social et c'est surtout quelque chose qui n'est pas une voie de garage. Être student athlete, étudiant athlète, c'est vraiment quelque chose qui est célébré. Les américains célèbrent beaucoup leur quotidien, ils ont peu de congés payés donc c'est vrai qu'on regarde le sport ici. Il n'y a pas de club, je te disais, donc on va voir le sport lycéen, le sport à l'université et ça permet vraiment de tisser un lien social fort avec la communauté ici aux Etats-Unis. On se dit à la semaine prochaine, à bientôt sur Hype, temps sport en France. Superbe reportage d'Emerick. On va définir quand même le système AIU. Dans mon lancement, ce n'était pas très clair. On a un ancien joueur pro avec nous qui peut peut-être nous expliquer. Il s'est formé aux Etats-Unis. La comparaison n'était peut-être pas très bien pensée entre le système français. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison. Le système AIU, pour moi, quand on le jouait, en tout cas, moi, je jouais en high school et pendant les vacances, justement, il y avait des... On appelle ça comme des sélections. Des coachs venaient créer des équipes avec des joueurs soit connus ou moins connus et ça leur permettait d'avoir de l'exposure. Ça veut dire qu'ils allaient faire des tournois. Il y avait des coachs universitaires de junior collège qui venaient les voir et ça leur permettait de se faire voir s'ils n'étaient pas vus, justement, au lycée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Moi, c'est ce qui m'a fait grandir dans les classements parce que quand je jouais AIU, je jouais avec des équipes qui étaient connues, etc. Mais en même temps, je devais défendre cette couleur qui n'était pas mon école et ça me permettait de me faire voir par plusieurs facs différentes, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un été où j'avais fait vraiment une belle saison AIU d'été. Et à la rentrée scolaire, je recevais des dizaines de lettres par jour d'université, etc. Et c'était surtout grâce à ces tournois AIU, à ces périodes d'AIU que je vivais. Voilà. Comment tu peux qualifier justement ce mode de formation ou d'exposition ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un passage obligé pour se faire un nom ? Ou est-ce que dans des filières un petit peu différentes comme celle que va connaître ton fils, on peut très bien aussi s'exposer et arriver à atteindre ces idées ? Je pense qu'il n'y a pas de comparatif en France, puisque c'est un peu plus dans un vrai entonnoir. Je pense que les AIU, si existent en France, ça permettrait à des gamins de se faire voir par plusieurs autres clubs. D'accord ? Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, en France, il y a des détections, il y a des rendez-vous, etc. Et puis après, quand le joueur est vraiment très, très fort, il se fait recruter par d'autres clubs. Mais là, c'est totalement différent. Même un joueur qui n'est pas connu, s'il arrive à rentrer dans cette ligue avec une équipe, parce qu'il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas, parce que c'est des voyages, c'est des grands tournois, etc. Donc c'est aussi un coup, il faut le dire, il faut être honnête. Ce joueur qui n'a jamais été vu, s'il fait un gros tournoi, on va dire, mais d'où il sort ? Dans quelle école ? Mais pourquoi il ne joue pas ? Et ça peut cliquer tout de suite ? Tout de suite. Sans faire de comparaison, on peut peut-être, parce qu'on est sur la chaîne du mouvement sportif ici, parler justement du système de détection dont est en train de faire partie Elijah. Ça se passe déjà au niveau départemental avec les sélections départementales. Et ensuite, on intègre un pôle espoir. Donc les meilleurs joueurs de la région intègrent... Potentiels. Potentiels, voilà. Potentiels, les meilleurs potentiels, effectivement, intègrent donc une structure qui leur permet de travailler et de se développer et d'avoir ensuite accès soit au pôle France de l'INSEP, soit à des centres de formation de clubs professionnels. Andilo a une question. On t'écoute, Andilo. Alors, ce n'était pas une question pour le coup, mais c'était juste pour ajouter encore plus de poids à ce qu'expliquait Samuel. Quand moi, je débarque aux États-Unis à l'été 2002, je suis un parfait inconnu. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et Internet au degré qui est notre aujourd'hui où maintenant, même des gamins d'Italie, d'Afrique, d'Europe, peu importe, peuvent se faire recruter ou être vus grâce à Instagram, YouTube et qu'on sort. Je débarque aux États-Unis en parfait inconnu alors que je suis en équipe de France d'Unior et un des meilleurs potentiels du pays, un des meilleurs de ma génération. Je fais un tournoi et tel que c'est arrivé pour Samuel, une pluie de maîtres de conflitement en provenance d'équipes de division 1 puisqu'ils m'ont vu en premier lieu, en AEU, face à certains des meilleurs talents du pays. Et comme ils ont pu me comparer à ces mecs qu'eux connaissaient, c'est là où ma valeur est montée en flèche à ce moment-là. Tu es en train de nous expliquer que tu étais un bon joueur de basket en fait, c'est ça ? Non, 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 non. Mais c'est pour expliquer que j'étais un parfait inconnu. OK. Vraiment, j'arrive aux États-Unis. Je suis un babtou européen. Les Européens sont considérés soft en plus. Donc sans le tournoi AEU, je pense en toute simplicité que je n'aurais jamais eu l'opportunité de jouer au plus haut niveau universitaire à l'Amérique. Bon, on essaiera de continuer un petit peu dans ce système pour comprendre un petit peu comment ça marche, surtout sur la période estivale. Il se passe, comme tu le disais, Samuel, beaucoup de choses. Emric sera là pour nous en parler. Il faut aller suivre Emric aussi sur Instagram, adfraîcheur. Vous aurez l'opportunité d'avoir toutes ces stories justement un peu immersives autour du sport, de la culture et des États-Unis. Pardon, n'hésitez plus. Adfraîcheur, je le redis une nouvelle fois. C'est vraiment une pépite. Messieurs, on avance. Il faut qu'on discute NBA maintenant. C'est parti dans le débat de la semaine. Messieurs, le débat de la semaine va tourner autour des coachs et des joueurs. On a plusieurs questions à se poser. Les joueurs sont constamment mis en avant quand on parle de NBA. Mais l'NBA est-elle une ligue uniquement de joueurs ou de coachs ? Ou est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu tempérer et nuancer les deux ? C'est une première question qu'on va se poser pendant quelques minutes. J'aimerais aussi vous entendre sur le fait de savoir si on peut gérer et coacher les grandes stars. Est-ce que les grandes stars de l'NBA ne sont pas finalement difficilement coachables ? On a un éducateur et un entraîneur avec nous. Ça va être intéressant d'en parler. Je vais donner la main à Jean-Claude. Jean-Claude, si je te mets entre les mains une franchise pour une saison, objectif titre NBA, tu commences avec quoi ? Un grand joueur ou un grand coach ? Si tu me dis que j'ai le droit qu'à une chance, juste cette saison ? Une saison. Sur une saison, c'est sûr que je vais prendre un grand joueur. Mais si tu me laisses le temps de construire, tu me laisses 2, 3, 4, 50 ans, je prends un entraîneur. Ok, donc on va évoquer les deux cas. C'est vrai que c'est assez différent. On donne la main tout de suite à notre éducateur ? Grand coach ou grand joueur ? Moi, je prends… Une saison. Une saison, je prends joueur. Tu prends joueur ? Je prends joueur. Parce que je pense que si je choisis bien le joueur, c'est un joueur qui se laissera coacher, qui va croire au projet, puisque c'est un grand projet. Après, l'entraîneur, aujourd'hui, c'est malheur à dire, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc même si je prends le plus grand des entraîneurs et qu'il a des joueurs volontaires qui sont mignons, à un moment donné… Enfin, alors… Voilà. Je lui dirai qu'est-ce que tu fais. Ok. Voilà, donc… Joueur. Joueur. Tu verras peut-être même avec un ton un peu différent, on va dire ça comme ça. Oui. Oh oui. Melvin, une saison. One and done. Steph Curry. Joueur. LeBron James. Ok. Joueur. Développe ? Joueur aussi. De toute façon, on sait, il y a une expression dans la Ligue qui dit, oui, la NBA, c'est une Players League. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui est dicté par le succès des stars et des superstars. Et on le voit quasiment chaque année, tu peux gagner avec un coach qui n'est pas petit derrière un grand coach. Et par contre, chaque équipe qui gagne le titre a toujours au moins une superstar par deux. Et là, il y a grand coach ou grand joueur ? Grand joueur. Grand joueur. Ok. Les grands joueurs font toujours la différence, c'est ça ? Angelo, dis-nous tout. Grand coach ou grand joueur ? Si tu prends sur une saison, tu vas forcément arriver avec un grand joueur. Et comme l'a expliqué un petit peu Samuel, les grands coachs peuvent avoir les meilleures stratégies et des philosophies de jeu indiscutables. La mise à exécution d'une stratégie ou d'une philosophie se fait par les joueurs. Dans les grands moments, ce sont les joueurs qui font la différence par leur talent. Et il y a des choses qui sont intangibles. Un coach peut vous donner une voix, un joueur, un Jordan, un Durant, un Kobe, un LeBron, un Bird, qui vous voulez, vont vous sortir des actions qui ne s'écrivent pas ou ne se prévisent pas. Totalement. Donc, un joueur avant toute chose, mais bien sûr, les grands héritages sportifs se font avec la communion entre un grand coach et un grand joueur pour la durée, comme avec un Popovic, un Phil Jackson, un Pat Riley. Voilà. Tu as plusieurs saisons, les Lakers, entre les mains. Là, tu construis peut-être avec un grand coach. Oui, j'essaie de construire parce que je pense qu'il y a une progression. Il y a des joueurs qui n'avaient pas nécessairement une fulgurance sur la première année. Tu vas le voir au bout de la troisième année. Il a pris du galon et il va devenir un grand joueur. Moi, je reste sur joueur. Tu restes sur joueur ? Je reste sur joueur et j'essaie de trouver après le coach qui pourra gérer, manager l'effectif. Mais je resterai sur joueur, joueur plus banc. Puisqu'on a vraiment, voilà, et puis après… On t'a dit joueur ou entraîneur. Mais allez, j'ai des bancs. Pour moi, je vais rajouter des pommes-guerres. Je vais rajouter des préparateurs physiques. Donne-moi ! Donne-moi ! C'est un Fischer ! Comment il commence ? Mais bon, après, il va dire service technique, climatisation, glace, chauffeur, hôtel, voleur, bambi ! Tout ça parce qu'il a des tatouages sur la tête. Il peut se permettre. C'est parce que je n'ai pas des soins sur le visage. Mais t'aurais dû. T'as changé, Sylvain, t'as changé. J'ai pas de silo. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ne bouge pas. Melvin, allez, plusieurs saisons. Est-ce que tu prends un grand coach ou à la place de ton grand joueur ? Non, je ne prends pas le grand coach. Par exemple, je prends un exemple de Steve Kerr qui arrive au Warriors en 2015, qui n'était pas un grand coach. Il était un coach rookie, d'ailleurs, à cette époque-là. Et pourtant, c'est cette façon de manager l'effectif et de pouvoir donner un peu de liberté à ses stars, qui a permis aux Warriors de… Mais c'est ça la question. Moi, j'aimerais bien… Je vais intervenir, Melvin. Tu parles de Steve Kerr. Mais quand Steve Kerr récupère les Golden State, ce n'était pas des superstars. Steph Curry était un très bon joueur, mais ce n'était pas encore une superstar. Nicholas Thompson, on les appelait les Splash Brothers, mais ce ne sont pas les joueurs qui sont aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce qu'il veut dire, en fait, ce qu'il a voulu te dire, c'est que c'était le coach approprié à ces joueurs-là. Oui. Parce que tu peux mettre quelqu'un d'autre. Ce n'était pas des superstars. Là, on parle de superstars. Ils sont devenus. Ils sont devenus. Ils sont devenus. Donc, mon argument est pas mal. Un entraîneur avec une bonne philosophie, qui sait coacher, et qui, sur les plusieurs saisons, crée des monstres… On a dit grand joueur ou grand coach ? Moi, j'ai dit grand coach. Pour moi, Steve Kerr… Mais comment tu sais que Steve Kerr… J'avoue, j'avoue, tu m'as eu ! Il m'a eu ! Quand il prend les Warriors, Steve Kerr n'est pas encore le coach qui les deux. Non. C'est vrai. Non, je veux dire qu'on lui donne une chance. Steve Kerr, on lui dit, fais-nous voir. Oui. Et puis, il reste là, il montre. Mais sinon, c'est un peu compliqué. On a le palmarès, d'ailleurs, de Steve Kerr avec les Warriors. Cinq finales, quand même, entre 2015 et 2019. Trois titres. Donc, c'est très sérieux. On peut peut-être rester sur le palmarès avec d'autres franchises qui ont aussi excellé dans les années 2000. Peut-être l'Esperse, quand on parle des années 2000, Tony Parker. Voilà, la dynastie d'Esperse, cinq fois champion. Ça commence même en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014. Donc, quasiment que des années impaires et 2014 pour l'équipe de Greg Popovich. Toujours en place, d'ailleurs. Greg Popovich. Ils viennent de loin. Parce qu'ils ont toujours existé avec Greg Popovich d'une manière ou d'une autre. C'est une équipe, Samuel, qui a misé sur un coach et qui a fait grandir justement les stars. Il s'est devenu un grand coach. Mais ils avaient des joueurs quand même. Moi, j'étais fan de David Robinson à l'époque, quand j'étais jeune. San Antonio a toujours été une grosse équipe. Après, c'est vrai qu'il fallait avancer d'une manière ou d'une autre. Ils ont trouvé Greg. Tu vois, mais David Robinson, c'était pas un Michael Jordan ou un LeBron aujourd'hui. C'était un très grand joueur. Il n'y a rien à dire. Dream Team. Non, mais je sais. On se calme ici. Tu dis ça parce qu'il est loin de toi. Non. C'est l'un des plus grands. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on est d'accord que ce n'est pas… Tu vois, au niveau de sa starification, ce n'est pas LeBron. Ce n'est pas Michael Jordan. Tu comprends ce que je dis ça. Ce n'est pas Shaquille O'Neal. C'est comme Tim Duncan. Si tu le regardes, ça a été un joueur qui a dominé cette ligue comme très peu l'ont fait à son poste. Mais dans sa manière d'être, de son vivant, il ne s'est jamais mis en avant comme d'autres joueurs pourraient le faire ou auraient envie de le faire. Et lui, il était à San Antonio pareil. Aujourd'hui, si on dit à des jeunes, vous connaissez Tim Duncan ? Ils vont dire qui ? Alors, pour moi, c'est un des joueurs… Quand il est arrivé, il n'est pas arrivé comme une superstar ? Si, sauf qu'en fait, ça a été une superstar dans un endroit où on… Ce n'est pas la manière de San Antonio de mettre les joueurs en avant. LeBron James, c'est arrivé d'une manière, par exemple. Mais Tim Duncan, on savait qu'il allait produire, mais qu'il n'avait pas besoin de cette lumière pour moi. Avançons, messieurs. C'est une discussion intéressante. Oui ? Je termine ce débat. Allez, termine-le. On a d'autres questions à se poser et on sait qu'ensuite, il faudra que tu… Et je me quitterais, tel un grand homme, dire sa révérence, pour ne pas aller travailler et finir ma journée, puisque je vais être en retard sinon. N'oublions pas une chose. Tous les plus grands joueurs, qu'elles quittent-fois, ont fait face à un challenge que seuls les grands coachs ont réussi à résoudre pour eux. Jordan n'arrivait pas à passer les pistons s'il n'arrivait pas à aller gagner son titre. Phil Jackson est arrivé. Kobe, Shaq, Shaq qui à Orlando a fait face au mur des roquesses. Il a eu besoin de Phil Jackson pour trouver cet équilibre et enfin devenir le MVP, force hyper dominante, inarrêtable. N'oublions pas que ce n'est pas comme dans toute chose dans la vie. Ce n'est pas juste blanc, noir, chocolat ou vanille. Un petit mix et le bon arôme, la bonne proportion de différents arômes permettent de faire les meilleures places. Ce n'est pas juste un excès de chocolat ou de vanille qui vous donnera la meilleure recette. Il y a cette nuance de plusieurs goûts. Donc, c'est sur ces mots que je vous laisserai. Un grand joueur accompagné d'un grand coach pour les legacy. Et on commence avec un grand joueur avant le grand coup. Je vous embrasse. On remercie Angelo qui continue sa journée et ses fonctions de sélectionneur en Grèce. Angelo, on se retrouve bien sûr très très vite. Nous, on avance dans le débat. C'est vrai ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas vrai. Mais avançons quand même dans le débat. Moi, je voudrais qu'on parle des joueurs. Sont-ils les plus grandes stars ? On va rester encore sur les plus grandes stars. Est-ce qu'elles sont finalement difficilement coachables, entraînables ? On pose encore la question à notre éducateur présent. Non, il y a encore… Ça dépend des caractères. Le Brown James, Kyrie Irving. Le Brown James, pour moi, est coachable. Mais son intelligence de jeu aujourd'hui fait que tous les systèmes sont autour de lui. Donc, il n'a pas besoin d'être coaché. On organise autour de lui. Maintenant, Giannis, c'est un joueur qui est coachable aussi. Etc. On prend Kyrie Irving. Pour moi, il a montré qu'il n'est pas coachable. Il est en roue libre. Et on voit les résultats. Kevin Durant est coachable. C'est un très grand joueur, mais il est coachable. D'accord ? Ça dépend en fait des profils. Dennis Rodman, c'est un très très grand joueur. Il n'est pas coachable. Il fallait lui laisser son histoire d'électron libre. Son espace. Parce que sinon, il pouvait exploser dans les mains. Après, ça dépend où on va ou qu'est-ce qu'on veut. Alors, justement, je vais te faire… On va lire surtout une déclare. Et puis, je vais te faire réagir sur les propos de Le Brown James. On remonte un peu. C'était en 2011 avec le Miami Heat. Il était alors à l'époque coaché par Eric Spolstra. Moi et coach Spolstra avons mûré. Notre relation s'améliore chaque jour. Et j'ai du respect pour lui. J'ai compris que nous ne pourrions pas le faire l'un sans l'autre. Il est le capitaine de l'équipe. Je suis l'un de ses soldats. Donc, on voit un petit peu que Le Brown James, avec tout l'aura qu'il a, il a quand même besoin d'être un petit peu dans un système hiérarchique pour que ça puisse fonctionner. Ça, c'est ce que l'NBA veut que les joueurs racontent. Parce que ça fait joli. Mais Le Brown James, quand il disait ça, c'était juste dire on s'est réglé entre nous et tout le monde sait quelle heure il est. Je lui donne un petit peu de lumière, mais la lumière, c'est moi. Moi, je donnais l'exemple tout à l'heure de 2016. En vrai, c'est Le Brown le capitaine de tout. 2016, on a une des cas aussi, tiens, pour rester un petit peu sur la thématique. Taeyron Lou… Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord ? Tu n'es pas d'accord ? Parce qu'il va sortir des phrases philosophiques. Je te lis la déclame, Elvin. Et ensuite, tu réagis. On est en 2016. Donc, Le Brown est passé du côté de Cleveland. En tout cas, retour à Cleveland. Pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas de jouer pendant que je coache cette équipe ? Donc, c'était Taeyron Lou à propos des caves et sa gestion de Le Brown James. On disait à l'époque que Le Brown était aussi un petit peu le coach de cette équipe. Mais Elvin, on t'attend. C'est très simple. Donc, comme le disait Samuel, il parlait de Le Brown James qui est coachable. Moi, j'irais un peu trop loin en disant que ce qui est important, c'est d'avoir cette relation de confiance entre la star et le coach. C'est-à-dire que si on voit une année plus tôt, en 2015, c'est David Blatt qui est coach des caves. Il n'y avait aucune confiance de Le Brown James envers David Blatt. Et là, du coup, je pense qu'il était moins coachable que d'habitude. Par contre, quand Taeyron Lou prend les rênes de Cleveland, Taeyron Lou a réussi à gagner le respect et la confiance de Le Brown James. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que les caves ont été quasiment inarrêtables. Ils ont gagné en 2016, ils perdent après les Warriors, les Warriors avaient une meilleure équipe. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'une star peut être coachable. S'ils arrivent à voir en face d'eux quelqu'un qui a la connaissance, qui a les aspects et les qualités pour pouvoir manager non seulement leur jeu et leur équipe, et les amener à un niveau plus haut, les stars seront toujours coachables. Regarde Steph Curry, regarde Tim Duncan, regarde Jimmy Butler à Miami, encore avec Coach Poe. Pour moi, la plupart des superstars sont vraiment ultra coachables parce qu'ils comprennent que c'est comme ça qu'ils arriveront à gagner. Moi, quand j'ai vu le truc avec Taeyron Lou, je l'ai vu comme quand il lui a donné les clés du camion. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu comme un délire où il a été coaché par Taeyron Lou. Moi, je l'ai vu comme si Le Brown avait pris les clés du camion. Après, je dois sûrement me tromper, mais en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Non, tu ne trompes pas. En fait, vous racontez un peu la même chose, mais il faut que le joueur phare ou les deux joueurs phares ou le trio phare fassent confiance au coach d'une manière. Mais le coach, pour avoir cette confiance, il est obligé de leur dire, moi, je sais ce que vous êtes capable de faire. Je vais vous laisser cette liberté là. Mais c'est vrai que quand on regarde Le Brown James dans une équipe, un joueur va faire n'importe quoi sur le terrain. Il va regarder le coach. Le joueur va sortir, il ne va pas rester. L'influence de Le Brown. Voilà, on sait très bien. Et puis derrière. C'est comme ça que je le vois. Alors, pour répondre à cette question, messieurs, pour conclure le débat, j'ai bien compris que ce n'était pas l'un ou l'autre. Mais si on devait quand même essayer de pencher d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'on irait plutôt vers l'NBA, Ligue de joueurs ou Ligue de coach ? Ligue de joueurs. Ligue de joueurs. Ligue de joueurs. C'est sûr, c'est Ligue de joueurs. Ligue de joueurs. Melvin ? Oui. Ok, je crois qu'on l'est tous… Ligue de joueurs. On est tous d'accord. Bon, on avance, on va discuter un petit peu avec un éducateur, je l'ai dit, je le répète, Samuel Nadeau qui est notre invité avec Elijah dans l'ITV Décalé. Je ne te cache pas que dans cette chronique, d'habitude on se marre, mais quand j'ai su que tu avais accepté notre invitation, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse du fond puisque ton histoire est à part. Elle est tellement bien située dans l'environnement un petit peu social, éducation et sport qu'il fallait qu'on en parle ensemble. Moi je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance et surtout ce qui t'a poussé à vivre tes rêves et ensuite à revenir peut-être à une forme de réalité pour justement subvenir un petit peu aux besoins de ta famille. Alors mon enfance, je dirais que c'est l'enfance de beaucoup d'enfants d'aujourd'hui. Un foyer qui a été bien au départ et puis qui a été détruit par l'alcool, donc un divorce, une course poursuite contre la stabilité, on va dire, de deux enfants avec une mère seule. Parce que voilà, mes parents ont divorcé. Et puis voilà la petite bagarre. Donc ma mère a fait ce qu'elle avait à faire du mieux qu'elle pouvait. Et moi, bizarrement, j'ai décidé de devenir homme avant l'heure. Donc je voulais aider ma mère parce que je la voyais faire tellement pour nous que je me disais que je voulais l'aider. J'ai voulu faire tous les corps de métier comme beaucoup de gamins, sauf que moi, je n'ai pas voulu les faire parce que je trouvais qu'être policier, c'était bien. Je voulais les faire pour gagner de l'argent. Le basket est là à ce moment-là ? Non, il n'est pas là. Je voulais être reboueur, je voulais être béni, je voulais être tous les corps de métier. Mais c'était vraiment pour aider ma mère. Comment le basket arrive un peu dans ton... Le basket arrive grâce à un camarade de classe qui est arrivé fraîchement de la Guyane, qui est devenu mon meilleur ami, qui s'appelle Cédric Medelis. À l'époque, c'était mon meilleur ami. Et il me dit, viens, on joue au basket, etc. Moi, je faisais du foot, comme tout le monde, en rue, etc. On m'avait aussi poussé vers l'athlétisme parce qu'en classe, j'avais des belles performances, etc., en primaire. Et au club d'athlétisme, j'étais dégoûté parce qu'on s'entraîne comme des fous. Tu fais la compétition, tu fais deux courses, on te dit, c'est fini, alors que tu as vomi tout ton corps à l'entraînement. Je comprenais rien alors que je me disais, mais c'est fou. C'est pas pour moi. Donc, première rencontre avec la balle au collège, dans la cour de récréation. Je mets un panier, deux. Je vois que ça rentre tout de suite. Je me dis, ah ouais, ça, c'est mon truc. T'exelles, tu joues au club. Et j'avance. Rien ne s'arrête. Et là, je me dis, je vais en faire mon métier. Mais encore une fois, j'ai pas honte de le dire, c'est qu'on était dans une époque où la NBA commençait à vraiment exploser. Et qui disait NBA, etc. C'était les dollars, etc. Je me suis dit, ah ouais, moi, je vais gagner des dollars pour aider ma mère. Ça semblait fou, mais moi, j'y croyais vraiment. Et derrière, en fait, je pensais qu'à ça. Je me disais, le franc, le dollar, il n'y a pas photo. Moi, je veux gagner des dollars. Et j'ai regardé la NBA comme une cible, en fait. Comme un projet, très rapidement. Donc, tu traverses les Etats-Unis. Comment ça se passe ? Je traverse les Etats-Unis parce qu'en France, mon style de jeu n'est pas approprié. Quelqu'un me le dit et je le vois parce que j'ai appris moi vraiment dans la rue à jouer. Je n'ai pas fait partie des filières fédérales, etc. Donc, quand je me retrouve en équipe de France avec des Tony Parker, des Boris Dio qui jouent vraiment comme à l'église. Moi, j'arrive là-bas, dans ton système. Je n'ai pas envie de ton système. Moi, je vais me mettre là-bas dans le panier, je sais. Ça ne marche pas. Et je peux comprendre. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Et au final, aux Etats-Unis, j'ai cette liberté. Donc, j'explose là-bas parce qu'on me dit, vas-y, montre-nous. Et à partir de là, je montre tout mon talent. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, les Etats-Unis, c'est immense. Donc, de réussir dans un coin des Etats-Unis, c'est très bien. Mais d'être reconnu dans tout un pays, là, c'est autre chose. Surtout un Français. Top 100, hein. Voilà. Top 100. Après, dans l'État, top 10, etc. Avec une très belle génération. Il y avait beaucoup de joueurs. Mais je trouvais ça fou. Mais en même temps, comme j'étais dedans, je me disais, je ne vais pas lâcher. Et qui dans ta génération ? Il y avait des Tyson Chandler. Juste avant, il y avait Jason Williams qui a eu cet accident de moto, etc. Il y a eu Samuel d'Alembert. Il y a eu Dewan Wagner qui était numéro 1. C'était le prochain Iverson. Il y a eu du monde, en fait. C'est vraiment… Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, du coup ? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Moi, je décide juste de rentrer parce que… Moi, on parlait d'être drafté après le lycée, ce qui était extraordinaire, puisque c'est très peu de joueurs qui l'ont fait. Et je rentre parce que j'apprends que ma mère est malade. Et moi, vu que ce rêve, ce n'est pas d'aller en NBA pour dire que je suis allé en NBA. Par exemple, mon fils, lui, il va en NBA parce que c'est un rêve comme beaucoup de gamins qui jouent au basket ou qui veulent devenir professionnels. Moi, je voulais aller pour les dollars. Donc, ma mère me dit qu'elle est malade. Je parlais avec le docteur. Le docteur me ment à cette époque, mais je l'ai découvert bien tard. Donc, je décide d'accepter une offre qui venait depuis très longtemps de clubs européens, qui est celle du Real Madrid. Et à partir de là, pour aider ma mère très, très vite et dire voilà, s'il nous reste peu de temps à vivre, autant aller vivre correctement. Et c'est pour ça que je rentre. Voilà. Mais le rêve américain, je peux dire que moi, je l'ai vécu avec beaucoup de zones d'ombre parce que je faisais partie des premiers à partir vraiment comme ça, même si on avait eu un petit peu avant nous. comme les Tariq Abdullois, David Frigou et compagnie, David Lesmond, ces joueurs-là. Voilà. Mais oui, j'ai vécu le rêve américain. – Sans regret aujourd'hui ? – Jamais. – Parce que ton choix était d'abord un choix de cœur et un choix de famille. – Maman. – Et on peut montrer d'ailleurs le livre puisque du coup, tu en as fait une histoire racontée dans un livre qu'il faut se procurer rien que pour toi, maman. C'est un livre où tu dis tout, cœur ouvert. – Je dis tout. À part mes histoires d'amour, mais je dis tout. – On comprend un peu le chemin, les choix, les décisions, les doutes. – Tout, tout, tout. – Les forces aussi ? – Les forces parce que je pense qu'on apprend. Qu'on nous fasse du mal ou du bien, on apprend. Donc, il y a tout dedans. Et puis, c'est un livre que j'écris pour remercier ma mère et toutes les personnes qui m'ont aidé, ce que je disais tout à l'heure en faisant du bien ou du mal, mais pour faire comprendre aux enfants ou à d'autres personnes qu'en fait, c'est pas tout lisse. C'est pas tout lisse, il faut y croire et voilà. – Elijah, c'est un livre que tu as lu ou pas ? – Non. – Tu en parles un peu avec ton père de son histoire ? – Pas trop. – Pas trop ? T'as envie d'écrire ta propre histoire ? Les États-Unis, je pense que c'est un objectif pour toi ? – J'ai pas envie d'écrire d'histoire parce que j'aime pas trop écrire. – Ouais. – Mais même la raconter, non pas trop. – Je préfère écrire sur le terrain en fait, faire ta propre histoire sur le terrain. Aller aux États-Unis, est-ce que comme ton père le disait dans ce chemin, c'est devenu un projet pour lui ? Est-ce que c'est un projet pour toi ? Ou est-ce que c'est un peu tôt encore ? Pour l'instant, tu joues au basket, au pôle espoir bientôt et ça te suffit ? – Non, c'est un objectif. – Ouais. Être pro ? – Être pro en NBA, pas en France. – En NBA ? Est-ce que t'as déjà un manager congolais dans tes rangs ? – Non, mon manager sera mon père. – Non mais ton papa, il connaît… – Non ! – Lui, c'est les dollars. Moi, je vais te ramener des livres sterling avec un petit peu d'euros et on va faire des pubs nains et on va manger des kebabs. Non ? – Allez, on va finir cette interview décalée. On voulait vraiment parler du parcours de fond de Samuel. On va un petit peu se détendre ensemble. On va vous faire une petite interview. Qui de vous deux ? Est-ce que ça vous va ? Qui de vous deux est… Et vous me répondez. Qui de vous deux est le moins ponctuel ? Je dirais toi. – Pourquoi ? – Parce que c'est moi qui viens me chercher des fois et je suis toujours à l'heure. – Quand tu viens me chercher ? – Le matin, quand on doit l'entraînement, on y va, etc. – Tu me réveilles ? – Oui. – Dites aux gens, c'est quoi le matin pour vous ? Parce que le matin pour des gens comme moi, filmez-moi, c'est 7h et j'ai du mal. C'est quoi le matin pour vous ? – 4h40. – Voilà, c'est pas le matin, c'est la nuit. Donc à partir de ce moment-là. – Il faut savoir que le papa est aussi le coach et qu'il donne l'opportunité à son fils de s'entraîner, de se lever tôt pour justement aller… – Je lui donne l'opportunité, c'est lui qui l'a saisi. C'est moi qui vais m'entraîner à cette heure-là depuis que je suis très jeune. Et lui, il a décidé de rentrer dans ce créneau-là. Donc en ce moment, on est là-dedans. Et le jour où il voudra décrocher de ça, il en aura le droit, mais c'est ma séance d'entraînement à moi dans laquelle lui, il vient participer. Donc moi, j'appelle ça le breakfast. – Ok, on continue. Qui de vous deux est le plus gros travailleur ? – Moi, je dirais que c'est Lydia. – Pourquoi ? – Parce que ce qu'il fait à l'école, à la maison, ce qu'il fait à la maison, le Cned, c'est vraiment dur. Je le vois faire. Ce qu'il enchaîne derrière en termes d'entraînement, le matin puis le soir, par la chapeau. Je sais que moi, j'aurais choisi le sport et j'aurais peut-être pas mis autant de dévotion à l'école. Et lui, il arrive à vraiment combiner les deux parce qu'il a de très bons résultats scolaires. et voilà. Donc, c'est lui. – Qui de vous deux est le plus mauvais perdant ? – Moi. – Ouais. – Bon, ça, c'est clair. Qui de vous deux est le plus grand trash talker, donc le plus grand chambreur ? – Toi. – Je dirais moi, parce que lui, il est en train d'apprendre, mais je pense que sa langue est bien pendue quand même. – Voilà. – Qui de vous deux est le plus fashion ? – Je dirais moi. Et sans trop vouloir, j'essaie de faire en sorte de mettre là-dedans. – Il y a un match, vous voyez les photos. C'est un peu pareil. – Oui, c'est un peu pareil. Et là, le papa, quand même, à ce niveau-là… – Il y a des couleurs, hein ? Non, c'est bien. C'est un peu street. Il y a tout. Continue. Qui de vous deux est le meilleur NBA talker ? – Là, je ne vais même pas parler, parce qu'il est là. Il est là. – Allez, une dernière. Quel est ton plus grand mentor, Elijah ? Qui tu suis le plus, qui t'inspire le plus dans ta vie ? Et genre la même question pour le père, après. – Mes parents. – Très bonne question. Et le père ? – Moi, ça a toujours été, ça restera ma mère. – Toujours ? – Ouais, ouais, c'est… rien à dire. – On remontre le livre, rien que pour toi, maman, disponible un peu partout ? – Non, pas partout. En fait, si vous le voulez, contactez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, et je vous l'enverrai avec grand plaisir. C'est vraiment un livre qui a été fait pour le partage, pas pour la vente, pas pour le… voilà. Donc, avec grand plaisir, depuis des années, je l'envoie à ceux qui le désirent, et voilà. – Bon, et bien, l'adresse, vous la retrouverez, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à solliciter Samuel pour ça. On va remercier toute l'équipe, c'est déjà l'heure de nous citer, ça se passe. Oui, dis-moi. – Si je peux juste parler d'une chose, parce que Samuel parlait du rêve américain. Moi, avant que je sois allé jouer en lycée en Virginie, mais avant, quand j'avais cette ambition d'essayer d'aller aux Etats-Unis, une des personnes que je suivais, qui m'avait donné cette vision que le rêve américain était possible, c'était Samuel. – Oh, et bien voilà. Inspirant pour beaucoup de générations. Samuel, allez le suivre sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. On va remercier tout le monde, parce qu'on est déjà largement à la bourre. Merci, monsieur Labuche, d'avoir été là. – Désolé, je sais que c'est de ma faute. Je sais que la production, ils me maudissent. C'est lui qui m'a invité, je vous ai dit, laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir, vous ne voulez pas. – La comédie d'Alil Vardar, le plus beau jour de ma vie encore, pour quelques représentations. N'hésitez plus à y aller. On va remercier Angelo qui a dû nous laisser un petit peu plus tôt. Merci à Melvin qui commence sa journée du côté de San Francisco. On va remercier nos deux invités, les Nadeaux Samuel et Elijah. Bon vent à vous et vous revenez quand vous voulez. On remercie Lucien Jaan qui a préparé cette émission. Tous les techniciens, même d'ailleurs, de sport en France. Et on vous souhaite une bonne hype à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...